Un truc en bas, comme ça, je considère, par contre, je vais prendre ça, je considère que mon zéro est tombé là, quelque part là, d'accord ? Donc, il ne coïncide pas exactement, mais je regarde, le zéro, il coïncide avec quoi ? S'il a dépassé ça, je lis 301, je vais faire, 301, 301, donc je peux lire 301 parce que mon zéro est proche du 301, maintenant je vais rajouter ce qu'il y a après, est-ce que j'ai dépassé ça ? Je n'ai pas dépassé, si je ne l'ai pas dépassé, je ne le compte pas, il n'y a pas de 30 minutes en plus. Si j'ai dépassé ça, si mon zéro n'est pas là, si mon zéro est là, je vais lire 301 plus 30 minutes, et je vais regarder en bas, les traits, ils vont être un petit peu décalés, un petit peu décalés, jusqu'à ce que l'un des traits coïncide exactement avec quelque chose d'en gros, je lis ça, je ne sais pas moi, c'est 15 minutes par exemple. Plus de 30 minutes, Loulania. Plus de 30 minutes, Loulania, parce que j'ai dépassé ce trait-là, j'ai dépassé, donc j'ai un 30 minutes en plus, et le degré c'est 300, je ne l'ai pas dépassé le 1, c'est 301. Donc c'est 301 degré, plus 45 minutes. Voilà l'angle que je lis. Mais comme on ne lit pas un angle, on lit une différence d'angle, donc en général, ça, je vais le lire, je vais choisir un deuxième, et je vais faire la soustraction. Vous avez 15 minutes, Loulania, vous avez 15 minutes. 15 minutes, Loulania, où est la coïncidence? Je regarde un exemple au bas, je regarde en bas le trait, parce que j'ai compté mon zéro comme référence au départ pour voir ce qu'il y a en haut. Maintenant, est-ce que c'est exactement zéro, si ça coïncide exactement avec ça, c'est bon, je ne prends que zéro, il n'y a rien. Mais là, j'ai fait que, de toute manière, c'est un truc qui peut décaler, vous allez regarder, et à chaque fois, ça va coincider avec ce qui en va, ça va coincider avec un des traits en haut. Merci.